Donc vous avez fait du texte, on a pris la police qui est arrivée là, on n'a pas changé la police de caractère, ça on le fera éventuellement plus tard. Est-ce que vous êtes aussi en Myriad Pro ou qu'est-ce que ça dit dans la palette caractère ? Menu fenêtre, texte, caractère, pour faire apparaître la palette caractère. Vous êtes en Myriad Pro ? D'accord. Oui, le Myriad Pro est disponible en plusieurs graisses, donc en sélectionnant le mot avec la flèche noire, vous pouvez éventuellement passer en Bold ou semi-Bold, donc il y a des variantes. Évidemment on peut aussi changer de police de caractère complètement, mais je vous propose de faire quelque chose qui a une espèce de petit logo ici avec le texte, vous allez voir comment ça fonctionne. On va utiliser le texte d'en bas ici pour le combiner avec le texte d'en haut. Donc à tout hasard, enregistrez votre document. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on a vraiment intérêt, quand on veut faire un logo avec deux textes, ou un titrage ou quelque chose, à faire vraiment deux textes sur des lignes indépendantes complètement. Vous allez pouvoir positionner, redimensionner les choses très facilement l'un par rapport à l'autre. Donc voilà, avec la flèche noire, vous avez un mot et un autre. Je travaille sur un des deux, j'enclenche l'outil de transformation manuelle, et je vais simplement le redimensionner et le repositionner. Voilà. Donc ça, c'est le genre de choses qui peut être sympa. Et vous voyez, c'est très facile, à partir du moment où c'est complètement indépendant, c'est très facile de repositionner l'un par rapport à l'autre, voire même on peut les superposer, mais à ce moment-là, on a peut-être intérêt à faire des couleurs différentes. Voilà. Donc, je sélectionne ce mot avec la flèche noire, j'ai pu le redimensionner avec l'outil de transformation manuelle. Je peux aussi, avec la case de fond en avant-plan, changer sa couleur, bien entendu, grâce à la palette nuancier. Voilà. L'autre également, on peut changer sa couleur, bien entendu, et à ce moment-là, ça devient plus intéressant de superposer les deux. Le dernier qui a été créé se superpose à l'autre, parce que les objets s'empilent au fur et à mesure de leur création. Donc, California, dans mon cas, était plus récent que Barcelona, il se superpose. Voilà. Voilà. Donc, j'ai deux mots qui s'empilent. Celui de derrière, là, je peux le sélectionner. Est-ce qu'il veut bien sélectionner ? Avec la flèche noire. Voilà. Et je peux demander, bien sûr, objet, disposition, et le ramener au premier plan. Ceci dit, ça, c'est l'ancienne manière de faire, de gérer la disposition des objets les uns par rapport aux autres. objet, disposition. Mais ça marche. La nouvelle manière de faire, c'est bien entendu, la palette des calques, en déployant le calque, avec le petit triangle ici, et en bougeant un objet par rapport à l'autre, bien entendu. C'est comme ça qu'on gère l'empilement. C'est plus moderne que d'aller dans objet, disposition, premier plan ou arrière-plan. Ah oui, concernant la graisse des polices, certaines polices ne sont disponibles qu'en une seule graisse. C'est surtout le cas des polices de caractère qui sont fort graphiques, en fait. Elles n'ont été dessinées qu'en une seule graisse. Le Myriad Pro est vraiment à plein de variantes, mais les autres polices, certaines polices très graphiques, ne seront disponibles qu'en régulière. sur la taille, même si passe t'aussi en se place. Non, c'est pas ce que je peux dire. Donc, leys puck importe le dessus. offre le dessus. Bon, une fois que c'est fait, ils ne sont pas groupés, en fait. Ils sont juste positionnés l'un par rapport à l'autre. Vous devez les sélectionner tous les deux. Si vous voulez pouvoir bouger les deux sans qu'ils bougent l'un par rapport à l'autre, faire objet associé. Et objet associé, à ce moment-là, quand on bouge n'importe quel des deux, les deux bougent, bien entendu. C'est un groupe, c'est ça, voilà. C'est un groupe qui vient d'apparaître, avec les deux mots à l'intérieur. Bien sûr, sans avoir fait objet associé, s'ils sont tous les deux sélectionnés, on sait les bouger aussi. Mais il y a toujours un risque qu'il y en ait un qui bouge l'un par rapport à l'autre. C'est des choses qui peuvent arriver. Tandis qu'en travaillant sur le groupe, là, impossible, avec la flèche noire, d'en bouger un par rapport à l'autre. Il faut que j'utilise la flèche blanche plus pour pouvoir en bouger un par rapport à l'autre. La flèche noire ne me permettra pas ça. Flèche blanche plus, d'accord, flèche blanche plus, ici. Cliquez à côté, cliquez sur un mot, et on peut le bouger, bien entendu. Alors on va aller chercher une image sur le web, et on va la vectoriser pour essayer de la mélanger avec ceci, pour faire un logo peut-être. Merci. Merci. Merci.